Générique La grande soirée électorale se poursuit tout de suite en Bourgogne-Franche-Comté. Dispositif exceptionnel pour ce premier tour des élections régionales et départementales. Des résultats, des réactions, des analyses au plus près de chez vous. Oui et on va tout de suite vous redonner les résultats. Voilà l'estimation de notre partenaire Ipsos Stéria en Bourgogne-Franche-Comté avec Marie-Guitte Duffé dont la liste arrive largement en tête de ce second tour avec 42,5% des suffrages. Devant la liste du républicain Gilles Platré 24,4% suivi de Julien Audoul du Rassemblement National 23,7% Denis Thuriot, La République En Marche 9,4%. Denis Thuriot qui est sur ce plateau avec nous pour commenter les résultats. Bonsoir à vous. Également sur notre plateau des régionales, Jérôme Durin, socialiste, président du groupe majoritaire sortant au conseil régional. Vous êtes également sénateur. Avant de discuter, je vous propose de découvrir une déclaration. La première déclaration de Marie-Guitte Duffé à son arrivée à la préfecture. C'était il y a quelques minutes. Marie-Guitte Duffé, vous allez le voir, très contente. Selon elle, l'union de la gauche a payé. On l'écoute. Donc maintenant je mesure la responsabilité qui est la mienne. Donc je suis partagée entre ce sentiment de très très grande responsabilité et puis la joie, la satisfaction du travail accompli. Et je remercie avec beaucoup beaucoup de chaleur tous ceux qui m'ont fait confiance. J'ai voulu une alliance dès le début. Je l'ai dit, je l'ai dit tout au long de cette campagne. Je la voulais dès le premier tour cette alliance. Elle n'a pas été possible au premier tour. Je l'ai donc faite au deuxième tour et elle a payé. Vous avez bénéficié d'un excellent report des voix à des partenaires ? Écoutez, je ne suis pas encore à mesurer exactement comment les choses se font. Je vois simplement que la dynamique du premier tour, elle s'est prolongée grâce à l'alliance que nous avons nouée. Donc je m'en félicite et je remercie vraiment tous ceux qui m'ont fait confiance. Voilà, Marie-Guyte Dufay, il y a quelques instants tout juste à la préfecture. On sera tout à l'heure avec Julien Audoul du Rassemblement National en duplex dans quelques minutes. Jérôme Durin, vous faites la même analyse que Marie-Guyte Dufay. C'est la victoire de l'union de la gauche ce soir, la gauche plurielle version Jospin 97. C'est le résultat d'une candidature, d'un projet, d'un choix stratégique. La candidature, c'est celle de Marie-Guyte Dufay. J'ai entendu tout à l'heure l'hyper primo sortant, mais Marie-Guyte Dufay, elle s'en sort mieux que d'autres présidents de régions sortants. Donc il y a une adhésion à sa personnalité. Elle s'en sort aussi moins bien que beaucoup d'autres. Oui, regardez les résultats, vous verrez que par exemple... Carole Delga à gauche, comme elle, elle s'en sort beaucoup. François Bonneau, d'autres sont moins bien placés. Donc Marie-Guyte Dufay, elle incarne quelque chose dans cette région. C'est la victoire de Marie-Guyte Dufay, ce n'est pas la victoire de la gauche ? C'est les deux, mais Marie-Guyte Dufay, c'est une femme qui a convaincu les électeurs qu'elle était sincèrement investie pour la bouquin de Franche-Comté. Donc d'abord, c'est une incarnation. Ensuite, c'est un projet, parce qu'on a fait du boulot. Ce qui a été sanctionné, c'est aussi le travail réalisé, et c'est le projet qu'on veut continuer. Et puis c'est une dynamique politique. Alors on nous a dit, attention, il faut aller avec En Marche. Donc elle a choisi, elle, toujours d'aller à gauche, et de rassembler la gauche. Et ça a payé, puisqu'on fait plus que le total gauche du premier tour. Donc ça prouve qu'il y a eu une vraie dynamique de rassemblement autour de cette candidature. Le total gauche du premier tour, c'était un peu plus de 40%, et là vous êtes effectivement à un peu plus de 42%. Denis Turiot, est-ce que vous vous regrettez toujours que Marie-Guyte Dufay ne vous ait pas tendu la main ce soir ? – Non, je ne le regrette pas. D'abord, de façon républicaine, je la félicite. Je parle bien aussi de Jérôme Durin, qui est ici présent, qui lui relaira. Voilà, elle a fait un beau score, et bravo à elle et à ses colistiers. Il faut savoir reconnaître les choses, même s'il n'y a que 35% de votants, grosso modo. Donc je pense qu'il faut qu'on soit humbles les uns les autres, et qu'on comprenne comment on va pouvoir essayer d'aller chercher notre électorat pour les sciences à venir. C'est vraiment compliqué. Après, voilà, non, je ne le regrette pas. Je pense que c'était important que nous nous maintenions. D'aucun me prêtait la volonté que je sois le tremplin du Rassemblement national que je combats. Et je pense qu'il y a un poids qu'on peut partager avec Jérôme Durin. Je pense que d'ailleurs, notre maintien a évité que le Rassemblement national ne monte, parce qu'il est un peu le même poids. Et je pense que beaucoup de mes électeurs, ce serait peut-être tout simplement abstenu. Certains sont partis chez Marie-Guyte Dufay, donc ce qui explique aussi que je fais un moins beau score. Mais je m'y attendais à partir. – Il y a eu un vote utile en fait ? – Il y a eu un vote utile, et je vais vous dire quelque part, honnêtement, je m'en félicite. Je suis content d'avoir fait barrage au Rassemblement national. Il y a des choses qui nous opposent avec Jérôme Durin, mais je pense que ça, c'est une valeur qu'on partage absolue. Et contrairement à ce que d'aucun me prêtait, mon maintien a évité que des gens n'aillent pas voter, donc monte l'abstentionnisme, et donc quelque part, mathématiquement, fasse monter aussi le Rassemblement national. Donc non, quelque part, en tout cas, le combat était le même. Après, on le porte différemment. – 9,4% des suffrages, quel était votre objectif ? – Écoutez, l'objectif, ça aurait été d'intéresser les 1,3 millions qui n'ont pas voté, et ça aurait pu complètement renverser la table et changer les choses. Bon, manifestement, ça n'a pas été le cas, et avec 1,5 ou 2% d'électeurs en plus, c'était insuffisant pour que ça change la donne. Notre objectif, c'est d'exister. La majorité présidentielle n'a pas d'élus. À ce jour, certains s'y étaient rapprochés, mais n'a pas d'élus élus avec elles, évidemment, au département ou aux régions. Aujourd'hui, nous aurons un certain nombre de centaines d'élus aux conseils départementaux, je parle en France au total, et aussi dans les conseils régionaux, donc ça permettra de porter une voix différente. – Il n'y a pas d'élus, mais elle a 19 parlementaires en Bourgogne-Franche-Comté, sur 45. Donc elle a des élus d'importance. – Oui, mais je pense que les Français, les bourguignons-franco-ontois, comme tous les Français, sont capables de faire la part des choses. Je prends l'exemple de Brigitte Bourguignon, qui a été très bien réélu sur une législative partielle. Ce n'est pas pour ça qu'En Marche a gagné là où elle a été élue. Donc les gens sont capables de faire la différence entre les scrutins. – Je vous propose tout de suite qu'on retrouve en duplex Julien Audoul, en duplex depuis Besançon. Bonsoir Julien Audoul, merci d'être avec nous. Vous êtes donc la tête de liste du Rassemblement national. Vous avez réalisé 9,4% des suffrages. C'est 9 points de moins qu'en 2015. C'est dur à encaisser ça Julien Audoul ? – Excusez-moi, je crois que vous vous êtes trompé dans votre décompte. – Oui, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, effectivement, je vous ai donné le score de Denis Thuriot, vous avez obtenu 23,7% des suffrages. C'est donc bien moins qu'en 2015. Est-ce que ce soir c'est une défaite pour vous ? – Alors déjà on va attendre le décompte total de tous les bulletins. Ensuite, oui, vous avez raison, c'est une formidable défaite. C'est une extraordinaire déroute pour la démocratie, pour notre système démocratique aujourd'hui. quand on voit ces chiffres extrêmement inquiétants de l'abstention partout en France, quand on voit cette telle désaffection démocratique. – Oui, c'est une défaite, évidemment. Et je pense que chacun, toutes les listes, les candidats sortants qui ont été reconduits partout en France, et l'abstention évidemment a ultra-favorisé les sortants, doivent traiter ces résultats avec beaucoup d'humilité, beaucoup de calme, beaucoup d'humilité, car je le dis avec beaucoup de gravité, ce qui s'est passé aujourd'hui est extrêmement grave pour notre démocratie. Voilà, autant de citoyennes et de citoyens, finalement, se considèrent comme en marge de notre système démocratique, considèrent que ça ne fonctionne plus, considèrent que ça ne va pas améliorer leur quotidien, et donc, malheureusement, peuvent trouver d'autres moyens de s'exprimer. Tout cela est extrêmement préoccupant. – Néanmoins, Julien Andoul, excusez-moi, néanmoins, votre score est en net recul par rapport au régional de 2015, vous parlez de l'abstention. Effectivement, mais cette abstention, elle vous touche d'abord, vous, Rassemblement national, est-ce que vous payez une sorte de normalisation, peut-être ? Est-ce que vous n'incarnez plus la colère ? Pourquoi nous payons... D'ailleurs, nous ne sommes pas là pour incarner la colère, nous sommes là pour incarner des idées et pour incarner une autre vision de la politique. Ce n'est pas pour incarner la colère. Mais ensuite, effectivement, nous sommes les principales victimes de cette abstention, puisque les catégories populaires et les jeunes ne se sont pas mobilisées. On considérait que ces élections étaient soit accessoires, soit ces élections n'étaient pas comprises, illisibles, soit n'ont pas été informées. Et je reviens évidemment sur ce désastre de la distribution des professions de foi où bon nombre de nos concitoyens en Bourgogne-Franche-Comté, et notamment dans les territoires les plus ruraux, n'ont rien reçu à la fois pour les élections départementales et régionales. Et force est de constater qu'aujourd'hui, en 2021, malgré le numérique, malgré les chaînes d'info, malgré la politisation des débats, beaucoup de nos concitoyens ne s'aperçoivent qu'il y a une élection seulement et uniquement quand il reçoive l'enveloppe avec les professions de foi et les bulletins. Ensuite, j'aimerais dire un mot. J'aimerais dire, s'il vous plaît, un mot pour Marie-Guide Dufay, que je tiens déjà à féliciter de manière républicaine pour sa victoire. Je tiens aussi à lui dire d'être extrêmement prudente. Prudente, mesurée, car la majorité qu'elle détient aujourd'hui au Conseil Régional n'est pas la majorité populaire. La majorité qu'elle détient au Conseil Régional tiré des urnes de ce soir est issue de la minorité populaire. Donc il faut, dans les politiques qui vont être menées, dans les choix et dans la façon de faire de la politique, il faudra entendre ce message de l'abstention car, encore une fois, une très large majorité de nos concitoyens ne sont pas exprimés et donc n'ont pas validé le projet de Madame Dufay. Ça, il faudra l'entendre et surtout de la part des sortants qui ont été reconduits ce soir. – Julien Audoul, vous restez avec nous. On a encore deux-trois questions à vous poser mais on va faire réagir Jérôme Durin. Marie-Guide Dufay n'a pas la majorité. C'est ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Julien Audoul ? – Écoutez, on ne fait peut-être pas tellement envie mais visiblement, on fait quand même plus envie que Julien Audoul. Parce que si on n'a pas la majorité, il l'a moins. Donc je crois qu'il faut être... Tout le monde doit être modeste. Et les deux faits quand même qu'on doit retenir, c'est effectivement cette abstention dont on ne peut pas se satisfaire et qui pose des questions démocratiques majeures. Et c'est aussi cette catastrophe de la distribution de la propagande officielle. C'est un naufrage. C'était un naufrage au premier tour. C'est une catastrophe au second. On ne peut pas considérer qu'on peut avoir des élections avec une organisation aussi déficiente. Et là, des questions doivent être poussées au gouvernement pour comprendre comment on peut en arriver à ce niveau de catastrophe. – Julien Audoul, vous n'avez pas réussi à faire un très bon score aussi à Sens dans Lyon. Votre ville, vous êtes derrière Marie-Guide Dufay à Sens. Vous êtes derrière Gilles Plaitray. Est-ce que vous ne payez pas aussi vos embrouilles en interne, vos conflits en interne ? On se souvient tous pendant votre campagne que des gens de votre liste ont appelé à voter pour d'autres listes. Et certains ont même refusé d'apparaître sur des affiches. – Non, mais pas du tout. Vous savez, les chiffres de l'abstention, ils le sont au niveau national. Il n'y a pas de microclimat en Bourgogne-Franche-Comté. Et d'ailleurs, regardez au niveau du département de Lyon, où je suis implanté depuis plusieurs années, le Rassemblement national réalise de très bons scores. Donc il n'y a évidemment aucun lien avec la campagne de boule puante ou autre. Le résultat, on le voit partout en France, c'est que nos électeurs ne sont pas venus aux urnes. Voilà, c'est une réalité. Il y avait plus de 70% au premier tour des électeurs du RN qui ne s'étaient pas déplacés. Là, je ne sais pas pour le second ce qu'il en est, mais la réalité, c'est qu'ils ne se sont pas déplacés. Pour tout un tas de raisons qu'on a pu évoquer. Pour une raison aussi essentielle qui, à mon avis, devrait éviter de tirer des leçons sur la place du RN, sur l'échiquier politique. Beaucoup de nos électeurs, beaucoup de nos concitoyens considèrent que tout changera avec l'élection présidentielle. Ils considèrent que les élections intermédiaires, finalement, sont non essentielles et n'apportent pas grande utilité. C'est un tort, je le regrette. Mais en tout cas, moi, je l'ai entendu énormément. Et beaucoup de nos électeurs seront présents l'an prochain pour faire gagner Marine Le Pen. C'est ça, la réalité. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ça, Julien Odule ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une remise en cause de votre ligne ? Parce que vous n'êtes plus vraiment contre l'euro. Vous n'êtes plus vraiment pour la sortie de l'Union Européenne. Les gens sont peut-être perdus. Vous avez fini par perdre vos électeurs, non ? Monsieur Chevreuil, la dernière élection nationale qui a eu lieu dans notre pays, c'était les élections européennes. Le Rassemblement national les a gagnées. En 2015, je tiens à vous rappeler que le parti LR avait gagné un certain nombre de régions et semblait regonflé. Deux ans après, il n'était pas au second tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen y était. Donc la réalité, c'est que nos concitoyens font évidemment la différence entre l'élection présidentielle, la place de Marine Le Pen et du Rassemblement national au niveau national et des élections locales et intermédiaires. On l'a vu. Et d'ailleurs, comme aux élections municipales, ce sont les sortants qui ont été reconduits. L'abstention a favorisé les sortants, a favorisé les exécutifs qui étaient en place, d'ailleurs qui sont très mal élus par rapport à 2015. Évidemment, chaque sortant perd des voix, perd des suffrages depuis 2015. C'est le seul enseignement que l'on peut tirer. Il n'y a aucun enseignement à tirer au niveau national. Et on le verra bien ces prochains mois avec la campagne présidentielle. – Merci beaucoup, Julien Audoulon, direct de Besançon. Merci à vous. Je vous propose d'écouter une réaction, messieurs, avant de continuer, celle de Gilles Platré, le candidat LR. C'était il y a quelques minutes. On écoute Gilles Platré. – C'était pour nous un moment important que cette campagne, un moment qui, j'allais dire, marque un pas dans la volonté qui est la nôtre de donner du sens à ces idées politiques que nous ne pouvons et ne pourrons jamais réduire à la gauche d'un côté, alliée aujourd'hui à l'extrême gauche, et à une extrême droite qui est déplorable et qui doit absolument être combattue parce qu'elle entraînerait infailliblement le pays à sa ruine si elle devait demain gagner. Donc c'est pour nous un enjeu très très fort. Et nous avons défendu ces convictions. Vous avez été plus nombreux à choisir de porter votre suffrage sur nous. Et c'est un encouragement que cette progression entre les deux tours, rien n'était joué. Bien sûr, nous avions parié sur le fait d'augmenter notre participation. Mais en tout cas, on a réussi, grâce à vous, à le faire. Sans doute pas à la hauteur de nos espérances. Mais en tout cas, nous l'avons fait. Et c'est là aussi porteur d'avenir. Je remercie les sans cesse colistiers qui, sur la liste pour la Bourgogne et pour la Franche-Comté, ont tout donné dans cette campagne. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont mis un dynamisme extraordinaire à faire valoir ces idées. Il y a là des équipes qui se sont créées, qui ne sont pas appelées à se dissoudre de sitôt. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas siéger dans ce qui sera les rangs de l'opposition demain. Et pour autant, nous garderons le contact parce que ce que nous avons fait ensemble, là aussi, est fondateur et nous devrons le faire vivre dans l'avenir. Et on ira plus loin dans quelques minutes puisque Gilles Platret devrait nous rejoindre sur ce plateau dans quelques minutes. Tout de suite, un point sur les départementales avec Catherine M. Ziré et Gabrielle Talon. Oui, tout à fait. Merci Elsa. Concernant les départementales, je vous propose d'aller dans Lyon, où nous attend Patrick Gendreau, le président LR de ce département. Oui, exactement, Patrick Gendreau. On va regarder tout de suite le résultat puisque dans son canton de Chablis, il est réélu avec plus de 73% des voix. Et si on fait le bilan pour l'instant de ce que l'on sait, Catherine, dans Lyon, ça fait actuellement 10 cantons qui sont pour la droite et un seul pour la gauche, mais un que la gauche a chipé à la droite. Donc on va retrouver Patrick Gendreau. Patrick Gendreau, votre réaction ? Est-ce que vous pensez avoir une majorité aussi confortable que pour les 6 années qui viennent par rapport à celles qui viennent de s'écouler ? Écoutez, je voudrais tout d'abord saluer le résultat que Sylvie Charpignot et moi-même avons fait dans le canton de Chablis et remercier toutes celles et ceux qui nous ont accordé à nouveau leur confiance. Et puis, je n'ai pas tous les résultats naturellement sur l'ensemble du département, mais effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons un peu plus de 10 cantons qui reviennent à la majorité sortante que j'avais l'honneur d'entraîner. Et donc, pour vous répondre de façon précise, je ne peux le faire encore dans la mesure où je n'ai pas tous les résultats, mais je pense que nous aurons encore une majorité suffisamment confortable pour continuer le travail qui a été entrepris maintenant depuis 6 ans. Et nous souhaitons continuer pour le service de nos concitoyens. Ils connaissent, ils connaissent. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Gendron. À vous, Catherine. Alors, nous allons maintenant à Lonce-Saunier, ville préfecture du Jura, où nous attend Thomas Bartelet. Thomas Bartelet, c'est le candidat de gauche qui l'emporte ce soir face à un binôme de droite. Donc, Thomas Bartelet associé à Christelle Platé, 52,2% des suffrages. Il bat donc Christophe Bois, qui était conseiller départemental sortant, qui était donc un ancien adjoint de Jacques Pellissard, le maire d'hiver droite de Lonce-Saunier. Monsieur Bartelet, vous avez donc remporté ce canton. Et dans le même temps, Doldeux, qui était le canton historique de la gauche, a basculé à droite. Donc, c'est un peu, un, vous gagnez, un, vous perdez. Mais déjà, vous, quelle est votre réaction en tant que premier adjoint de M. Ravier, le maire de Lonce-Saunier ? Bonsoir. On est très heureux. C'est une vraie victoire quand même sur un canton qui était tenu par la droite. Tout était tenu par la droite. Avec la prime au sortant, dont on entend parler partout, dans tous les autres cantons, le gagner de manière assez large, plus de 150 voix d'avance. Donc, pour nous, c'est une vraie victoire parfaite et complète. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Bartelet. Donc, je rappelle qu'en revanche, le canton de Doldeux, qui était détenu par la gauche, et notamment qui était un canton historiquement au Parti communiste, a basculé de gauche à droite. Françoise Bartoulot et Philippe Genestier, c'était le dernier binôme de gauche au département du Jura. Maintenant, donc, il y aura également Thomas Bartelet et sa binôme. Je vous propose maintenant d'aller entendre Georges Hubiali. Georges Hubiali, c'est l'un des candidats de l'Union de la gauche qui se trouvait en lice dans l'un des cantons de Besançon. On va voir tout de suite son résultat. 51,1%. Et son binôme avec Jeanne-Henri bat le binôme de droite. Donc, Odile Fèvre-Petit-Jean Modem et Alain Laurigué des Républicains. Georges Hubiali, vous, vous êtes donc un membre de l'Union de la gauche. Vous êtes, à titre personnel, adhérent, si je ne me trompe pas, à Ensemble. Donc, le parti de Clémentine Autain. C'est rarissime qu'il y ait un candidat de la gauche qui l'emporte à Besançon. Votre réaction ? Écoutez, ça peut arriver, la preuve. Ce qui est important, c'est que cette candidature s'effectue, s'est effectuée dans le cadre d'une unité de la gauche, des différentes composantes de la gauche et des écologistes. Et le résultat, il est celui-là, ce soir, dans ce canton. Nous avons gagné. Nous avons battu la vice-présidente. C'est quand même pas tout à fait n'importe quoi. Et j'ajoute que nous sommes un des rares, si ce n'est le seul canton que nous emportons face à la droite dans le département du Doubs. Donc, grande satisfaction, évidemment. Oui, vous dites grande satisfaction, mais en même temps, donc l'objectif, c'était de bousculer un peu Christine Bouquin. Donc, la présidente LR du département du Doubs, vous n'y êtes pas arrivée. Non, on n'a pas réussi à... L'unité a payé en partie, pas totalement. Maintenant, on a six ans pour manifester les propositions et l'existence d'une opposition ferme et constructive dans le futur conseil départemental. On verra bien comment les choses vont se passer. Mais en tous les cas, nos propositions pour plus de social, plus d'écologie, plus de solidarité. On va continuer à se battre et à faire des propositions en tant qu'élu, cette fois-ci, non plus en tant que candidat. Merci beaucoup, monsieur Hubiali. Donc, je rappelle que vous êtes donc élu à Besançon, conseiller départemental. Je vous propose maintenant d'aller à Belfort, plus exactement dans le canton de Belfort 3, où se présentait Yann Boucar, le député LR du territoire. Voici un reportage d'Aline Bilinski et de Philippe Arbet. Regardons. Jusqu'à la dernière minute, les électeurs sont venus voter dans ce bureau de la maison de quartier des Forges, le plus important du canton, avec 1122 inscrits. C'est 18h, est-ce qu'il y a encore un électeur qui souhaite voter ? Non, le bureau de vote est clos. Face à face, Yann Boucar, député LR, candidat et président de bureau, et Annie Morel-Grünblatt, d'hiver gauche, ancienne conseillère municipale et communautaire, assesseuse du même bureau. Les deux candidats se retrouvent donc ensemble au dépouillement. On est content que la campagne se termine, que l'élection se termine, puis maintenant, il est plus impressionnant d'avoir le résultat, c'est sûr. Il y a du stress un peu ? Oui, évidemment, parce que c'est la fin d'une campagne, puis dans quelques minutes, on va savoir ce que ça donne. Du coup, il y a du stress, oui. 482 votants dans ce fief du modem. Christophe Grudler, député, avait laissé sa place à Jean-Christophe Messin, éliminé dès le premier tour. Une heure pour ouvrir toutes les enveloppes, et finalement, dans ce bureau, Yann Boucar l'emporte, avec 35 voix de plus qu'Annie Morel-Grünblatt. On peut dire que les filets ont tremblé, mais on n'a pas marqué le but. Je pense qu'une fois de plus, les électeurs ont été trompés par le dernier tract qui a été distribué dans les boîtes aux lettres, qui nous assimilait à des candidats d'extrême-gauche. On avait un appel à voter pour le binôme de gauche de la part du député européen Grudler, et dans le bureau de vote où il a été le plus fort, son bureau de vote historique, on est assez nettement en tête, ce qui ne nous arrive pas si souvent ici, au Forge. Donc satisfait ? Oui, on est très satisfait des résultats ici, au Forge. Je vous confirme. Scores serrées et une participation bien supérieure à la moyenne. Plus de 43% des inscrits sont venus aujourd'hui mettre leur bulletin dans l'urne. Je vous propose de repartir sur le plateau des régionales où peut-être Marie-Guyte Dufay devrait faire une déclaration. A vous Elsa. Merci. Justement, Catherine, vous avez raison. On va tout de suite retrouver en duplex Marie-Guyte Dufay. Merci d'être avec nous. Marie-Guyte Dufay, ce soir, c'est quoi ? C'est votre victoire ou c'est la victoire de la gauche ? On aurait de voir que ce rassemblement de la gauche que j'ai voulu, que j'aurais voulu dès le premier tour et qui s'est réalisé au second tour, a donné lieu à une très belle dynamique qui fait que je rassemble même au-delà de la gauche. Je remercie vraiment très chaleureusement tous ceux, toutes celles qui m'ont fait confiance. Bien sûr, je reçois toujours cette gifle que nous avons reçue la semaine dernière. Elle est toujours la même, cette gifle de l'abstention parce que là, c'est vraiment un gros sujet de préoccupation démocratique. Mais pour tous ceux qui se sont exprimés, merci. Cette victoire m'honore. Cette victoire nous oblige. Nous oblige à un travail très ambitieux. Je peux penser que ce résultat, c'est le résultat aussi d'un travail très, très conséquent depuis cinq ans que, bien sûr, je vais avoir à cœur de continuer. Marie-Guide Dufay, à droite, on annonce que vous serez otage à la fois des communistes et des écologistes. Que répondez-vous ? Écoutez, je ne vois pas pourquoi je serai otage. C'est une drôle de conception des alliances. Quand, dans le mandat 2010-2015, j'étais alliée avec les écologistes, je n'étais otage de rien et nous avons construit des politiques qui durent toujours. Donc, moi, ce que j'ai cherché à faire, ce n'est pas du tout à me ligoter ni à me rendre prisonnière de quoi que ce soit. La preuve, c'est que le programme que j'ai eu pour le premier tour, c'est quasiment le même pour le second tour avec quelques ajouts, quelques compléments, tenant aussi bien aux volontés des communistes qu'aux volontés des écologistes. Mais nous n'avons pas modifié fondamentalement nos engagements. Vous avez entièrement confiance en deux, Marie-Guide Dufay, aujourd'hui ? C'est une très belle alliance pour une région plus forte en matière de solidarité. On en a besoin de ces solidarités et plus forte en matière de transition écologique parce que la question de l'écologie est une priorité absolue. Oui, j'ai confiance. Et c'est le point de départ, la confiance. Parce que sans confiance, on ne construit pas grand-chose. Marie-Guide Dufay, on a parlé depuis le début de la soirée de cette abstention entre 62,9% d'abstention de notre région. Est-ce que vous vous dites, vous, je suis mal élue ce soir ? Non. Non, je ne me dis pas ça parce que je pense à tous ceux qui se sont déplacés et qui sont venus s'exprimer. Donc ce n'est pas ceux qui ne s'expriment pas qui doivent l'emporter. Mais il faut absolument travailler cette abstention qui n'est pas due à notre région, qui est un phénomène national. Donc ça, c'est vraiment un gros sujet de préoccupation pour lequel il nous faut travailler et apporter des solutions qui sont à la fois locales, régionales, sur la façon de travailler, notamment peut-être avec les jeunes, dès le lycée, sur la culture de l'instruction civique, de la connaissance de nos institutions, et puis sur la façon d'associer les jeunes lycéens, étudiants, jeunes actifs, jeunes demandeurs d'emploi à nos politiques. Donc ça, on va y travailler, mais je pense qu'aussi, au niveau national, il y a des mesures aussi à mettre en place autour peut-être d'un vote plus facile pour les jeunes, mais c'est vrai qu'il faut trouver les mécanismes de contrôle par rapport à un vote, par exemple, un vote numérique. Marie-Guy Dufay, vous êtes aujourd'hui septuagénaire. Ce n'est pas un jure de le rappeler. Est-ce que, première question, vous ferez l'intégralité du mandat à la présidence ? Et deuxième question, est-ce que votre rôle aussi désormais, ce n'est pas de préparer la suite, de préparer une nouvelle génération, notamment au Parti Socialiste ? Je ne suis pas sûre, monsieur Chevreuil, que vous auriez posé la même question à un homme. Si, j'aurais posé la même question, par exemple, à Yves Cratinger. Il est bien évident qu'il me faut, et c'est une responsabilité, il me faut absolument faire en sorte que des jeunes prennent le maximum de responsabilités. C'était déjà le cas dans le mandat précédent. On va continuer, bien entendu. Marie-Guyte, du fait, une dernière question, et on vous libère. Comment vous allez fêter cette victoire ce soir ? J'ai mon oreille qui est... Je vais retrouver tout simplement mes colistiers. Je vais en retrouver une bonne partie ici, à Dijon. Et puis, je pense que dans la semaine, je vais avoir l'occasion d'en retrouver aussi, notamment à Besançon, puisque j'ai dû quitter Besançon pour pouvoir être ici, à Dijon, à la préfecture de région qui centralisait les résultats. Et donc, dès demain ou après-demain, je serai aussi avec Besançon, bien entendu. Merci beaucoup, Marie-Guyte Dufay, en direct de la préfecture de région. Merci, Marie-Guyte Dufay, dont on rappelle que sa liste a obtenu 42,5% des suffrages. Estimation Ipsos Stéria. Stéria, Gilles Platré nous a rejoint sur ce plateau, tête de liste Les Républicains. 24,4% des suffrages. Vous terminez deuxième de ce second tour. Déjà, votre première réaction, vous êtes déçu ? Ce n'est pas de la déception. On n'est jamais heureux de ne pas gagner une élection. Il faut être très clair. Je ne vais pas vous raconter que ce soir, on saute de joie parce qu'on finit deuxième. Mais je pense qu'on a ouvert un certain nombre de chemins. J'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé dans les autres régions où la gauche conserve, vous savez comme moi, que toutes les régions restent finalement là où elles étaient. Tous les sortants seraient élus en France. Tous les sortants seraient élus en France. Et dans les régions où la droite était challenger comme la nôtre, finalement, nous faisons le meilleur score. Et de loin. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le rassemblement qu'on a constitué dès le premier tour, qui a fait beaucoup causer, comme vous le savez, avec Debout la France, avec le mouvement écologiste indépendant, a sans doute permis que nous résissions mieux qu'ailleurs et que nous avancions davantage qu'ailleurs. Après, encore une fois, moi, je suis très respectueux du scrutin. Je vous entendais d'ailleurs demander tout à l'heure si finalement la faible participation pouvait enlever une once de légitimité. Non, madame Dufay a gagné cette élection. On ne va quand même pas donner une prime à ceux qui ne se déplacent pas pour voter. Elle est élue et légitime. Je l'ai d'ailleurs félicité dès 20h. Je lui ai dit néanmoins, pour que les choses soient très claires, et je vous le dis à bout ce soir, que nous devons quand même nous interroger sur ce qui s'est passé. Encore aujourd'hui, les témoignages ont afflué de la non-distribution des professions de foi. Dans la forêt de Chevigny-Saint-Sauveur, on a retrouvé des caisses entières qui étaient posées au milieu des bois avec les professions de foi qui n'ont jamais été acheminées. Donc j'ai dit à madame Dufay, parce que je voulais la prévenir avant toute chose, que nous allons déposer un recours, non pas contre sa victoire, elle est acquise, mais contre le gouvernement qui a foiré, foiré cette élection. Comment nous, France... C'est seulement de la faute du gouvernement, l'abstention ? Mais attendez, mais je ne vous parle pas de ça. Je vous dis simplement qu'on a un problème démocratique. Vous avez des électeurs qui n'ont pas eu la documentation pour faire leur choix. Encore une fois, je ne m'invite pas... C'est le cas pour tout le monde. Comment ? C'est le cas pour tous les candidats. C'est le cas. Mais sans vouloir, encore une fois, porter atteinte à la victoire de madame Dufay. Mais on sait très bien que moins vous avez d'informations sur les challengers, plus vous accordez une prime au sortant. Et ça joue d'ailleurs dans les régions qui sont gouvernées par la droite de la même façon. Donc en tout cas, c'est une erreur monumentale. Et le ministre de l'Intérieur que j'avais interpellé et que les sénateurs d'ailleurs avaient interpellé la semaine dernière, devra rendre des comptes. Denis Turio, il a saboté cette élection. Le gouvernement a foiré, comme le dit Gilles Patrice. À ma connaissance, Gérald Darmanin, il n'est pas facteur. On peut tous... Ça, c'est vraiment une absence de réponse de Denis Turio. Franchement. Si je peux finir, M. Platrice, je vais vous donner la suite. Vous ne couvrez pas l'incouvrable. Vous savez, je suis une des victimes parce que je n'ai même pas reçu la propagande des régionales. Je me suis rappelé pour qui il votait. Moi non plus. Personne les quatre, cinq. Voilà. Cinq sur cinq sur le plateau. On s'est rappelé pour qui on a voté. Maintenant, je vais vous le dire. Moi, ce n'est pas le premier scrutin sous d'autres gouvernements où je n'ai pas reçu la propagande électorale. Par contre, ça a été fait de façon démultipliée et c'est à regretter. En venant sur le plateau, j'étais avec le Premier ministre au téléphone. Il me disait qu'il y a des départements où la distribution est plutôt bien marché. Ça n'a pas fait baisser le taux d'abstention. Bon. C'est à voir. Je sais que M. Faudot fait un recours. Très bien. C'est un état de droit que ceux qui souhaitent faire des recours fassent des recours. Je pourrais quelque part en faire un parce que je pense aussi que j'ai loupé des voix comme mes concurrents de la même façon. Et c'est à regretter. Alors, on peut toujours s'acharner contre le gouvernement. Quand on est maire, M. Plâtrès le sait bien, on est toujours responsable de tout. Quand c'est au niveau national, c'est le gouvernement. C'est surtout au niveau des prestataires qui n'ont pas fait le job. Et je crois savoir que les choses risquent d'être prises en régie. Et c'est tant mieux parce que je pense qu'effectivement, c'est bien que l'État assume cela. Mais on en est tous des victimes. Après, voilà. Mais c'est ce dont on parlait dans la première partie de cette soirée. Est-ce que, d'accord, il y a ce problème de distribution, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un rejet, tout simplement, de la classe politique ? Est-ce que vous ne devez pas tous les uns les autres prendre votre part ? Je ne pense pas que ce soit un rejet de la classe politique parce que, regardez... Vous trouvez qu'il y a une grande adhésion des Français ce soir ? Il y a eu des législatives partielles avec plus de votants. Non, bien sûr que non. Je pense qu'il y a une vraie vitalité de la politique territoriale à inventer. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est un conseil régional et ce sont deux collectivités qui sont très utiles. Il y avait une tentative du gouvernement Hollande de revoir cela entre un partage d'avantages entre les intercommunalités et les régions. Ça n'a pas été au bout. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise en main et redonner un sens à ce que sont ces collectivités qui sont au quotidien au service des Français mais qui ne le perçoivent pas. Il y a une inadéquation. Jérôme Durand. Non, il y a quand même un épuisement démocratique. Il y a une fatigue démocratique. C'est évident. Et d'ailleurs, comme l'a dit Gilles Platret, ça n'enlève rien au mérite de ceux qui se sont déplacés, les électeurs qu'il faut remercier et au vote qu'ils ont exprimé. En revanche, il y a un sujet d'adhésion au système. Les gilets jaunes, ce n'est pas si vieux que ça. Donc il y a des gens qui contournent la voie démocratique pour exprimer leurs envies, leurs besoins, leur colère autrement. Et ce qui est inquiétant d'une certaine manière, c'est que même le Rassemblement national qui était... Enfin, c'est une très bonne nouvelle et merci à Gilles Platret de l'avoir relégué en troisième position au passage. Mais même ce parti qui était anti-système perd ce monopole-là pour les élections régionales et départementales. Élections régionales et départementales qui sont les scrutins les plus arides parce que les moins facilement compris. Le maire, on le connaît. Vous êtes bien placés, messieurs, pour le savoir. Le président de la République, on le connaît. Législative, c'est juste derrière. Ces deux élections, c'est compliqué. Donc on a quand même un travail de fond à faire. Que les jeunes ne se déplacent pas est embêtant. C'est une vraie préoccupation. que les classes populaires ne se déplacent pas est une vraie préoccupation. On a beaucoup ri dans le mandat, notamment à la droite, dans le mandat écoulé, de notre démocratie participative, de nos cafés citoyens. Nous avons cherché, avec Marie-Guyte Dufay, à renouer ce lien. C'est difficile. Et on voit bien que quand on n'est pas entre deux élections, aller chercher les gens, les associer, c'est compliqué. La convention citoyenne lancée par M. Macron, ça se termine quand même par une gifle. Parce que finalement, je prendrai tout sans filtre et je ne reprends rien. C'est embêtant. Donc, il faut qu'on trouve des moyens pour associer les gens à la démocratie. C'est noble de s'engager. Moi, je félicite tous les candidats. C'est noble de s'engager. C'est respectable d'aller voter. La démocratie, ça n'est pas inutile. Et il faut qu'on en convainque les électeurs. Je peux vous permettre de réagir à ce que vient de dire le sénateur Durin. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste qu'on se dise qu'on n'a pas de système alternatif au système démocratique. Et que si une partie de notre population a le sentiment qu'elle est mal représentée, elle a une liberté extraordinaire, c'est de se présenter elle-même. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, dire que c'est la faute des élus, bon, OK, vous savez, là, pour le coup, ce n'est pas une nouveauté de notre époque contemporaine. Regardez donc l'histoire de France. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une France qui se détourne du système, de la politique, des médias. Je ne comprends pas ça. Mais je sais juste comme historien de le mettre en perspective. On a eu des périodes et c'était encore beaucoup plus tendu qu'aujourd'hui. Il y a eu des crises, y compris dans la Troisième République à une époque. Enfin, c'est peut-être très lointain, mais c'est quand même des crises de la démocratie à un moment donné. La démocratie a été plus forte. Donc, on est dans une crise. Mais je le dis bien, il n'y a pas de système alternatif sinon la dictature. Donc, quand on refuse de voter, on laisse les autres voter à sa place. C'est un choix qu'on prend. Mais il faut bien qu'on se dise que nous, nous serons toujours les citoyens, quelles que soient les étiquettes d'ailleurs, et surtout ceux qui s'engagent sur des listes, les gardiens de l'exercice de la souveraineté à travers l'élection. Il n'y a pas de système alternatif. Parfois, que certains profitent de ce désordre pour faire avancer des thèses qui ne soient pas des thèses de démocratie. Vous savez, c'est toujours quand vous ne l'avez plus que vous la regrettez. Jouissons de cette liberté qui nous est donnée. Donc, il y a un vrai travail d'éducation. Je ne suis pas sûr. Je ne vais pas relancer le débat. Puis d'abord, on a l'occasion d'en discuter. Que les cafés citoyens soient la panacée. J'avais quelques idées. Vous l'avez suivi aussi dans ma campagne sur comment est-ce qu'on rapproche un peu la région des habitants. Je proposerais ces idées dans l'opposition. Je pense que les maisons départementales de la région seraient sans doute une façon. Mais on aura l'occasion d'en parler et nous ferons notre travail d'opposants pour proposer aussi des choses. Gilles Plattery, j'aimerais revenir sur le score de votre liste ce soir. On le voit avec les résultats des départementales. Il y a six départements sur huit en Bourgogne-Franche-Comté qui vont rester à droite. Ça veut dire que les électeurs ont voté pour des binômes de droite sortant la plupart du temps. Mais pour Marguide Duffet, en majorité. Pourquoi vous n'avez pas réussi à capter cet électorat qui vote à droite au départemental ? Écoutez, je pense qu'on l'a... Encore une fois, j'essaye de replacer ça dans un contexte plus large. Il y a globalement, partout en France, une prime à la reconduction de ceux qui étaient aux affaires. Vous l'avez rappelé, six départements de droite vont rester à droite. Et les départements, les régions de droite vont rester à droite. Et les régions de gauche vont rester à gauche. Je ne sais pas ce que ça donne sur le plan national, sur les départements, mais j'imagine que la gauche va consolider et elle est aussi ses positions. Donc en fait, je ne lutte pas à votre question. Bien sûr que j'aurais aimé être à 42% ce soir, rassembler plus largement. On a essayé, nous, et ça fait écho à une interpellation que vous avez lancée à madame Duffet tout à l'heure, on a essayé d'alerter notre électorat, de la droite et du centre, sur les dangers qu'il y avait à cette constitution d'une nouvelle majorité, PS, PC, et surtout Europe Écologie Les Verts. Moi, je vais vous dire simplement ce qui va se passer. Ça va être la foire d'empagne toujours. Et si vous ne croyez pas, regardez donc ce qui s'est passé vendredi soir au conseil municipal de Besançon, puisque la maire Europe Écologie Les Verts a été mise en minorité par une fraction de sa majorité qui s'appelle le Parti Socialiste. Et ça va être comme ça sur le projet de doublement de RN57, je précise pour les non-bisontins qui nous regardent. C'est assez intéressant. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que je pense aujourd'hui qu'il faut respecter le résultat, je le respecte, mais en tout cas de cause, nous serons une opposition résolue pour éclairer les électeurs demain. Je vous propose qu'on poursuit la discussion dans quelques minutes. On va faire un bref et court passage sur le plateau des départementales. C'est à vous Catherine. Oui, bref et court, j'ai bien compris le message. Vous avez la parole, Gabriel, pour nous résumer la situation pour les départementales en Bourgogne. Alors en Bourgogne, à l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a deux départements où il n'y a quasiment pas de suspense. La Saône-et-Loire et Lyon, deux départements à majorité de droite qui vont garder ces majorités, voire pour le cadre de la Saône-et-Loire qui vont l'accentuer. En revanche, dans les deux autres départements, dans la Nièvre et la Côte d'Or, c'est plus serré. Et on voit qu'on assiste à pas mal de bascules. Par exemple, en Côte d'Or, deux bascules de la gauche vers la droite, à savoir les villes de Talon et de Chevigny. Et puis, Jean-Lys et Dijon 4 qui passent à gauche dans la Nièvre. Même situation entre le Parti Socialiste et puis l'alliance d'hiver droite d'hiver centre. Nevers 2 et Saint-Pierre-le-Moutier passent de gauche à droite. Et Nevers 3 et Varenne-Vosel passent de droite à gauche. Donc, il reste encore du suspense, Catherine. Pas de suspense en revanche, pas de suspense en revanche en Franche-Comté puisqu'il n'y aura aucun changement de majorité dans aucun des quatre départements. À savoir, dans le Doubs, la surprise, c'est que Georges Jubialet et Jeanne-Henri qui sont tous les deux de la gauche de la gauche gagnent Besançon 4. Donc, ce canton bascule de droite à gauche. Donc, c'est l'union de la gauche qui remporte ce canton byzantin. Dans le Jura, deux basculent, une dans un sens, une dans l'autre. À savoir que Lonce 1, c'est Thomas Barthelet et sa binôme, Thomas Barthelet étant le premier adjoint à la mairie de Lonce, qui remporte ce canton pour la gauche. En revanche, la gauche perd le dernier bastion de gauche, à savoir Dole 2. En Haute-Saône, la Haute-Saône va rester à gauche, mais deux cantons ont basculé de gauche à droite, à savoir Villers-Excel et Port-sur-Saône. Et puis, dans le territoire de Belfort, trois bascules, ce qui fait trois bascules de gauche à droite, de droite à gauche et puis du modem vers les Républicains, ce qui fait que Florian Bouquet, le président LR de ce département, augmente sa majorité dans le canton. Et puis, pour terminer, il n'y a, à l'heure où je vous parle, aucun binôme Rassemblement national élu en Franche-Comté ni même en Bourgogne me souffle Gabriel. A tout à l'heure. Merci Catherine, à tout à l'heure. Jérôme Durin, vous êtes le président du groupe majoritaire sortant. Expliquez-nous, peut-être, alors il y a des doutes parmi vos opposants, mais comment va s'organiser la majorité ? Il y aura trois groupes, c'est ça ? Oui, ça devrait être ça. Il devrait y avoir un groupe écologiste, un groupe communiste et puis un groupe socialiste. est allié. Est-ce que vous, vous craignez d'être otage de minorités de blocage de vos partenaires ? Je vais rassurer M. Platret, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, M. Platret. On avait vu la campagne d'entre-deux-tours, les Khmer-Verts, les extrémistes, l'extrême-gauche, même M. Thuriot, ses habitudes, s'y sont essayés. Non, ça va bien se passer parce qu'on a un projet, c'est une dynamique de rassemblement qui vient de loin. La présidente n'a pas découvert dimanche dernier qu'on allait faire alliance. Ça vient de loin. Donc, il y a évidemment une convergence sur le projet. On aura peut-être moins de mal, nous, avec nos alliés que Gilles Platret avec ses amis sur, par exemple, la suite des choix qu'il a fait pendant la campagne. Vous pensez à Debout la France ? Par exemple. Est-ce que Denis Thuriot va voter certains projets de Marie-Guide Duffet ? Vous savez, la liste que je représente, elle est très diverse et très composite. Donc, on a déjà des gens de gauche, des gens qui peuvent se rapprocher de la majorité, d'autres moins. Ce qui va nous importer, d'abord, on va être une force nouvelle. Je rappelle que la majorité présidentielle n'avait pas d'élus véritablement, en tout cas élu avec elle, ni dans les départements ni dans les régions. Donc, c'est une première. Ça fait 4 ans que ce mouvement existe. Donc, ça n'est pas facile. Dans des élections, peu de gens vont voter. Nous serons constructifs. Nous avons aussi, comme Gilles Platret, nous avons fait des propositions qui me semblent intéressantes et qui, pour le coup, ne me semblent pas clivantes. Plus de présences d'élus régionaux qui pourraient dire le contraire. Gilles Platret propose des maisons. Moi, je proposais davantage de servir des antennes, des maisons France Service des permanences. Je pense que là-dessus, messieurs, il me semble qu'on devrait pouvoir se retrouver tous les trois. Et puis, s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on jouera notre rôle aussi de mouvement qui aura sa place et qui saura parfois dire non s'il estime que ça n'est pas dans ce qu'il souhaite porter. Moi, vous savez, le principal état d'esprit qui m'anime, c'est le pragmatisme et le bon sens. Donc, je pense qu'on est tous capables d'en faire. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit intelligents pour nos habitants. Jérôme Durand, tout à l'heure, Marie-Guide Duffet n'a pas forcément bien pris la question mais je vais vous la reposer à vous quand même. Est-ce que le Parti Socialiste qui n'a plus que trois parlementaires sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté et trois parlementaires sur 45 doit se renouveler aujourd'hui ? Est-ce que ça passe par le Conseil Régional ? La question du renouvellement pour les formations politiques est posée en permanence. Et quand on a perdu un grand nombre de parlementaires comme c'est notre cas lors des dernières législatives, on est obligé de se renouveler. Et il faut se renouveler à tous les étages. Et quand on perd des cantons, il faut se renouveler. Donc ça passera par le Conseil Régional à l'évidence mais ça va passer à tous les étages. Et ce travail, les élections de ce soir nous y invitent. En Bourgogne-Franche-Comté, en tout cas, on a plutôt des atouts pour le faire. Est-ce que vous serez président du groupe ? Écoutez, le décompte débutant n'est même pas terminé. Donc l'assemblée d'installation a lieu vendredi. On va avoir un petit peu de temps de travail cette semaine pour organiser tout ça. On va peut-être donner les derniers chiffres. Oui, les derniers chiffres. Notre estimation, Ipsos Sterea, notre partenaire ce soir pour France Télévisions. Vous allez voir les chiffres. 42,5% des suffrages pour Marguide Duffé, la présidente socialiste sortante, à la tête d'une liste d'Union de la gauche pour ce second tour. PS, PRG, PCF, Europe Écologie, Les Verts. Elle l'emporte donc largement ce soir devant Gilles Platré, 24,4%, Julien Audoul, 23,7% et Denis Thuriot, 9,4%. Merci Jérémy. On se retrouve dans un petit quart d'heure juste après le décrochage national. Restez avec nous. A tout de suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada